Firoème des accroissements fini Extrêmement local Définition On dit qu'une fonction f définit sur un intervalle i de r à valoir dans r Admet un minimum local pour un point a élément de i S'il existe alpha strictement positif Vérifiant quel que soit x appartenant à i inter L'intervalle fermé a moins alpha a plus alpha On a f de x et supérieur au gala f de a On dit qu'une fonction f définit sur un intervalle i de r A valoir dont r admet un maximum local Ou un élément a de i S'il existe cette fois alpha strictement positif Vérifiant que quel que soit x appartenant à i inter L'intervalle fermé a moins alpha a plus alpha F de x est inférieur ou égal à f de a Dans les deux cas, on parle d'extrêmement local en a Exemple Les extrémements globaux de f sont, à fortiori, des extrémements locaux Théorème très important Si f est une fonction définie sur un intervalle i de r à valoir dans r Admet un extrémement local en a élément de i Qui n'est pas extrémité de i Et si f est dérivable en a Alors la dérivée de f au point a égale à 0 Démonstration K ou a est un minimum local Donc d'après la définition Il existe un rayon alpha strictement positif Tel que Quel que soit x appartenant à l'intersection entre i Et l'intervalle fermé a moins alpha a plus alpha On a f de x est supérieur ou égal à f de a Quitte à réduire alpha On peut aussi supposer que l'intervalle fermé a moins alpha a plus alpha est inclus dans i Car a n'est pas extrémité de i Quand h tombe vers 0, cette fois positif Pour h assez petit C'est-à-dire h inférieur ou égal à alpha Alors f de a plus h est supérieur ou égal à f de a D'où le taux de variation entre a et a plus h est positif Autrement, f de a plus h moins f de a sur h est positif En passant à la limite C'est-à-dire en tendant h vers 0 positif On obtient que f prime de a est supérieur ou égal à 0 Parce que la fonction est dérivable au point a Donc f prime au point a égale à f prime droite au point a Égale à f prime gauche au point a Dans le cas où h tombe vers 0 à valeur négative Pour h assez petit F de a plus h est supérieur ou égal à f de a Puis le taux de variation f de a plus h moins f de a sur h Serait négatif Car ici h est strictement inférieur à 0 En passant à la limite On obtient que f prime de a est inférieur ou égal à 0 Donc on a f prime de a positif et f prime de a négatif Finalement, f prime de a égale à 0 Qu'à où a est un maximum bloccable Il suffit d'exploiter le résultat qui précède En appliquant à la fonction moins f Remarque Pour appliquer ce résultat, il ne faut pas que a soit extrémité de qui Soit a et b, deux rayelles avec a inférieur strictement b Et f, une fonction définie sur l'intervalle fermé a b à valeur dans r qui est continue sur l'intervalle fermé borné a b Derivable sur l'intervalle ouvert a b Et si f de a égale à f de b Alors il existe un c appartenant à l'intervalle ouvert a b Vérifiant f prime de c égale à 0 Démonstration Puisque la fonction f est continue Sur le segment a b qui est inférieur et borné Donc elle est bornée et atteint ses bornes Autrement, f admet un minimum et un maximum sur a b Ainsi, il existe c d Deux éléments de l'intervalle fermé borné a b Vérifiant que quel que soit x appartenant à b f de x est supérieur ou égal à f de c Inférieur ou égal à f de t Autrement c, c'est le point où f atteint son minimum Et le d, le point où f atteint son maximum sur l'intervalle fermé borné a b Si c et d sont tous deux extrémités de i Alors la condition f de a égale à f de b Entraîne que f est constante sur a b Ensuite, n'importe quel élément de a b Annule la dérivée de f Donc tout élément de a b ouvert ne convient Sinon, l'un au moins de ces éléments Soit c, soit d N'est pas extrémité de l'intervalle a b Et puisque f admet un extrémité local En cet élément qui n'est pas extrémité Et f est dérivable sur l'intervalle ouvert a b La dérivée de f s'annule en sous-point D'où le résultat Théorème des accroissement fini Théorème Soit a et b, deux rayères Tels que a est inférieure strictement à b Et soit f, une fonction définie sur l'intervalle fermé borné a b A valeur dans r Qui est continue sur cet intervalle Et dérivable sur l'ouvert a b Alors, il existe ces éléments de l'intervalle ouvert a b Tel que f de b moins f de a Égale à f prime de c Facteur de b moins a Démonstration Posons k égale à le taux de variation entre a et b Autrement k égale à f de b Moins f de a Sur b moins a Et considérons la fonction auxiliaire Phi Définie sur l'intervalle fermé borné a b A valeur dans r Par Phi de x égale à f de x moins k Facteur de x moins a La fonction phi est continue sur a b Puisque Phi est la différence entre f Et une fonction polynomiale F étant continue sur l'intervalle fermé borné a b Donc, phi est continue sur a b De même, phi est dérivable sur a b Puisque f est dérivable sur a b Et la fonction polynomiale est dérivable sur r En particulier sur l'intervalle ouvert a b Ce qui donne que la différence f de x moins k Facteur de x moins a Est dérivable sur l'intervalle ouvert a b Par suite, phi est dérivable sur l'intervalle a b ouvert Et bien sûr, on a utilisé juste les opérations Sur les fonctions dérivables et continue Par construction, on a phi de a égale à f de a Et phi de b égale à f de b moins k Facteur de b moins a Qui est égale à f de a Égale à phi de a On peut donc appliquer le théorème de Rohl A la fonction phi Sur l'intervalle fermé borné a b Et donc, il existe c Éléments de l'intervalle ouvert a b Tel que phi prime de c Égale à 0 Ce qui est équivalent à F prime de c Égale à k Autrement, égale à f de b moins f de a Sur b moins a Et donc, b moins a facteur de f prime de c Égale à f de b moins f de a D'où le résultat Exemple Montrons que pour tout x Réal strictement positif On a l'encadrement suivant X sur 1 plus x Est inférieure strictement A log de 1 plus x Est inférieure strictement à x Pour cela, appliquons Le théorème des accrobasements finis A la fonction Qui a été fait associer log de 1 plus t Sur l'intervalle fermé borné 0x au x État réel strictement positif Puisqu'il est une fonction continue sur 0x Et dérivable sur l'ouvert 0x Donc il existe D'après le théorème des accrobasements finis Un c Éléments de 0x ouverts Tel que Log de 1 plus x Moins log de 1 Égale à x sur 1 plus c Sachant que C est comprise strictement entre 0 et x On aura 1 sur x plus 1 Est inférieure strictement A 1 sur c plus 1 Qui est inférieure strictement à 1 Puis X sur x plus 1 Est inférieure strictement A log de 1 plus x Qui est inférieure strictement à x D'où le résultat Application du théorème des accrobasements finis Théorème Soit f une fonction Définie d'un intervalle i A valeur dans r Qui est dérivable S'il existe Un petit m Grand m Éléments de r Vérifions que Quel que soit x Éléments de i F prime de x Est supérieur ou égal à m Inférieur ou égal à Grand m Autrement La dérivée de f Est bornée Sur l'intervalle i Alors pour tout A B Éléments de i Tel que A est inférieur ou égal à b On a Petit m Facteur de b moins a Est inférieur ou égal à f De b moins f De a Qui est inférieur ou égal à Grand m Facteur de b moins a Démonstration K ou a égal à b C'est immédiat K ou a est inférieur strictement à b La fonction f Est en continu sur l'intervalle fermé borné ab Et dérivable sur l'ouvert ab Car dérivable sur i Et a et b sont deux éléments de i Par l'égalité des accroissements finis Il existe un c Éléments de l'intervalle ouvert ab Autrement c Est compris strictement entre a et b Vérifions que f de b moins f de a Égale à f prime de c Facteur de b moins a Puisque f prime de c Est supérieur ou égal à m Inférieur à grand m Et b moins a est positif On en déduit que Petit m Facteur de b moins a Est inférieur ou égal à F de b Moins f de a Qui est inférieur ou égal à grand m Facteur de b moins a Une petite remarque D'un point de vue cinétique L'inégalité des accroissements finis Sous la forme f de b moins f de a Sur b moins a C'est-à-dire le taux de variation Entre b et a Est compris entre petit m et grand m Signifie que la vitesse moyenne Est comprise entre la borne inférieure Et la borne supérieure Des vitesses instantanées Corollaire Soit f Une fonction définie sur un intervalle A valeur dans r Qui est dérivable sur i S'il existe grand m Éléments de r plus Vérifions que Quel que soit x Éléments de i La valeur absolue De f prime de x Est inférieure ou égale à m Alors f Est m Lipschitzien C'est équivalent à Quel que soit x Y Éléments de i La valeur absolue de f de x Moins f de y Est inférieure ou égale à A grand m Facteur de x Moins y Démonstration Puisque pour tout x Éléments de i On a f prime de x Est compris entre Moins grand m Et m L'inégalité Des accroissements finis Donc pour tout x Inférieure ou égale à y F de y Moins f de x Est compris entre Moins grand m Facteur de y Moins x Et grand m Facteur de y Moins x Et donc La valeur absolue De f de y Moins f de x Est inférieure ou égale à M fois La valeur absolue De y Moins x Cette relation vaut Aussi Pour y Inférieure ou égale à x Il suffit d'échanger Les rôles De x Et y Pour l'obtenir Exemple Exemple 1 Les fonctions Sinus Cosinus Arc tangente Sont des fonctions Inlipchitien Car leur dérivée S'emborneait A La dérivée de sinus C'est cosinus Donc La valeur absolue De cosinus De x Est toujours Inférieure ou égale à 1 Cosinus De x Est une fonction Dérivable Sur r Et la dérivée De cosinus De x Égale à Moins sinus X Dont la valeur Absolue Est inférieure Ou égale à 1 Arc tangent De x Est une fonction Définie Sur r En plus La dérivée De l'arc tangent De x Est égale à 1 Sur 1 Plus x Carré Donc toujours Inférieure Strictement A 1 Soit f Une fonction Définie Sur un intervalle Fermé Borné A b A valeur Dans r Une fonction De classe A Autrement F Est dérivable Sur a b Et sa dérivée Est continue Sur l'intervalle A b Montrons Que f Est l'épicillé Puisque f Est de classe C1 F est dérivable Et f' Est continue Sur l'intervalle Fermé Borné A b Ainsi On peut Affirmer Que f' Est borné Par un certain M élément De r Plus Sur ce C1 Est alors F Et m Liptizienne En vertu De l'inégalité Des accroissements Finis Donc toute fonction De classe C1 Sur un intervalle Fermé Borné Est Liptizienne Variation Variation D'une fonction Derivable Théorème Soit f Une fonction Définie Sur un intervalle I de r A valeur Dans r Qui est Une fonction Derivable La fonction F Est croissante Si seulement Si Quel que soit X élément De i La dérivée Au point X Est positive Deuxième Propaguité La fonction F Est décroissante Si seulement Si Quel que soit X élément De i F' De x Est inférieur Ou égal A 0 Et enfin La fonction F est constante Si seulement Si Quel que soit X élément De i F' De x Égale A 0 Démonstration Cade de la croissance Première implication Supposons que la fonction F est croissante F est croissante Pour tout X élément De i On a F' De x Et la limite Quand h Tend vers 0 Et h Différent de 0 Du taux De variation De f Entre x Plus h Et x Autrement Égale à Limite Quand x Tend vers h Et h Différent de 0 De f De x Plus h Moins F De x Sur h En vertu De la croissance De f Ce taux De variation Est positif Pour chaque H Et donc Passons à la limite On obtient que F' De x Est toujours Positif Pour la deuxième Implication Supposons que Quel que soit X élément De i F' De x Est positif Soit a P Deux éléments De i Tels que a Est inférieur Strictement A b La fonction F Est continue Sur l'intervalle Fermé Borne A b Et dérivable Sur l'ouvert A b Puisque l'intervalle Ouvert A b Est un sous-intervalle De i Et f Est dérivable Sur i Par théorème Des accroissements Finis Il existe C Éléments De l'intervalle Ouvert A b Vérifiant F de p Mois f de a Égale à F' De c Facteur de P-a Or P-a Est positif Et f' De c Est positif Donc F de p Mois f de a Est positif Autrement F de p Est supérieur Ou égal à F de a Ainsi F Est croissante Cas de la décroissance Il suffit d'appliquer Ce qui précède En considérant La fonction Mois f Cas de la constante Il suffit d'observer Que les fonctions Constantes sur i Sont les fonctions A la fois Croissantes Et décroissantes Théorème Soit i Un intervalle De r Et a Et b Deux éléments De i Des extrémités De l'intervalle i Tel que a Est inférieux Strictement B Si f Est une fonction Définie sur i A valeur Dans r Qui est Continu Sur i Et dérivable Sur l'intervalle Ouvert A B Avec Quel que soit X Éléments De l'intervalle Ouvert A B F' De x Est strictement Positive Respectivement F' De x Est strictement Négatif Alors F Est strictement Croissante Respectivement Strictement Décroissante Démonstration Supposons que la fonction F Est strictement Croissante Soit x Y Tel que x Inférieur Strictement A y Deux éléments De i La fonction F Est continue Sur l'intervalle Fermé x Y Car Continu Sur l'intervalle i Et dérivable Sur l'ouvert x Y Car Dérivable Sur l'intervalle i Par le théorème Des accroissements Finis Il existe C Éléments De l'intervalle Ouvert x Y Vérifiant F De y Moins F De x Égal F' De c Facteur De y Moin X Or Y Moin X Est strictement Positive Et f De c Est strictement Positive Ce qui Montre Que f De y Est supérieur Strictement A f De x Pour le cas Où la fonction F Est strictement Décroissante Il suffit D'appliquer Ce qui précède En considérant La fonction Moins F Corollaire Soit f Une fonction Définie Sur un intervalle I de r A valeur Dans r Qui est Une fonction Continue Si f' De x Est supérieur Strictement A 0 Respectivement f' De x Est inférieur Strictement A 0 Sur i Sauf Peut-être Un nombre Fini De points Où f' De x S'annule Ou bien N'est pas défini Alors F est strictement Croissante Respectivement Strictement Décroissante Démonstration On découpe L'intervalle I En un intervalle J Contaigu Isolant Les points X Où f' De x Pose problème Et on applique Le théorème C dessus Sur chacun Des intervalles J Avant de Reconnecter Les strictes Monotonies Ainsi Obtenus Obtention De la Dérivabilité Par limite Théorème Soit f Une fonction Définie Sur un intervalle I Que r A valeur En temps R Et a Un élément De i On suppose Que f Est dérivable Sur I Moins le Sangle Le temps A Et qui Est Continu En A Si Limite Quand x Tend vers A De f' De x Égale A Alors f Est dérivable En A Et f' Au point A Égale A Si Limite Quand x Tend vers A De f' De x Égale A Plus Ou Moins l'infini Alors f N'est pas dérivable N'est pas dérivable En A Mais présente Une tangente Verticale Au point A Démonstration Supposons que Limite Quand x Tend vers A De f' De x Égale A Un élément De r Soit x Éléments De i Avec x Différent De a En appliquant Le théorème Des accroissements Finis Entre a Et x On obtient L'existence D'un élément C Indice x Strictement Compris Entre a Et x Donc il dépend De x Vérifiant F de x Moins f de a Égale à F prime De c de x Facteur de x Moins a On a alors F de x Moins f de a Sur x Moins a Égale à F prime De c de x Quand x Tend vers a Avec x Différent de a Par Encadrement c De x Tend vers a Et par Composition De la limite F de x Moins f de a Sur x Moins a Tend vers l Alors si L est un réel Alors f Est dérivable en a Et f prime de a Égale à l Si l égale à plus ou moins L infini Alors f N'est pas dérivable en a Mais présente Une tangente verticale En a Remarque 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 1 Si la limite F prime de x Quand x Tend vers a N'existe pas On ne peut rien dire Deuxième remarque Pour exploiter Ce résultat Il faut préalablement Observer La continuité de f En a Exemple Considérons la fonction F Telle que F de x Égale à la racine De l'exponentielle De x Moins a Définie continue Sur r plus La fonction f Est dérivable Sur l'intervalle ouvert Zéro plus l'infini Et F prime de x Égale à l'exponentielle De x Sur 2 La racine De l'exponentielle De x Moins a Qui tend Lorsque X Tend vers 0 Positive Vers plus l'infini Par suite F n'est pas dérivable En zéro Mais Il présente Une tangente Verticale En zéro Corollaire Soit f Une fonction définie Sur un intervalle Fermé borné Ab A valeur Dans r Qui est une fonction Continue Et de classe C1 Sur Ab Si f prime Admet une limite Quand x Tend vers a A A valeur Positive Alors F est de classe C1 Sur l'intervalle Fermé Borné Ab Démonstration Par le théorème Qui précède F est dérivable En a Et F prime de a Égale à la limite Quand x Tend vers a A valeur Positive De f prime de x Ce qui assure La continuité De f prime En a D'où le résultat Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage